Fethine Benslama, bonjour. Vous êtes psychanalyste, vous êtes professeur à l'Université Paris d'Hydro, vous avez une très longue pratique clinique, en particulier auprès de jeunes dont vous avez pu observer petit à petit la radicalisation et vous utilisez cette matière dans ce livre, le saut épique ou le basculement dans le djihad publié chez Actes Sud et qui est en fait une interrogation sur ce que nous ne parvenons pas à saisir, ce que vous appelez le saut épique, mais on va revenir sur ce terme, ce que la pratique journalistique a tendance à baptiser assez facilement passage à l'acte et la première question que j'ai envie de vous poser c'est pourquoi justement ce terme passage à l'acte que vous récusez traduit en fait notre impuissance à comprendre les mécanismes qui peuvent aboutir à l'acte violent ? Je ne récuse pas complètement le passage à l'acte, il y a des situations où il y a vraiment un passage à l'acte. Qu'est-ce qu'on entend par passage à l'acte du point de vue clinique, psychanalytique ? C'est quand quelqu'un fait un acte sans en avoir conscience. Ou il dit quelque chose sans en avoir conscience, c'est aussi dire est un acte. Il veut, je ne sais pas, prendre un verre d'eau, il prend son parapluie. Bon voilà, il fait, il ne s'en aperçoit pas. Et il y a des passages à l'acte violent, c'est-à-dire quelqu'un qui subitement va commettre un acte violent sous une pression intérieure. Et on a des exemples, beaucoup d'exemples comme cela. C'est-à-dire, ce n'est pas prémédité, ce n'est pas prévisible. Et la personne fait ça dans un état de hors conscience, dans le moment où il le fait. Après, il peut évidemment dire oui, j'ai fait ça parce que trouver des raisons. Or, pour les gens qui s'impliquent ou sont volontaires dans le djihad ou dans le terrorisme, il ne s'agit pas la plupart du temps de passer à l'acte. Et les explications que nous donnons habituellement, liées à l'idéologie, à l'embrigadement, je ne les recuse pas. C'est vrai, ce sont des messages qui sont, ce sont des offres qui sont faites, que les personnes récupèrent, mais ils en font autre chose. Ce n'est pas ça qui amène quelqu'un, vraiment, à passer à l'action. Alors, je dis passer à l'action pour ne pas garder... C'est autre chose qui se passe. Et c'est la question que je me suis posée. Qu'est-ce qui se passe intérieurement ? Parce qu'on a en tête plusieurs types de manifestations, d'une radicalisation, du djihadisme. On a aussi bien le modèle de Mohamed Merah que le modèle, par exemple, de l'homme qui a attaqué la préfecture de police de Paris, dont on dit « mais enfin, pouvait-on se douter, même s'il avait consulté des sites djihadistes ? » De même, ce jeune Tunisien qui poignarde une policière dans le sas d'entrée du commissariat. Ces cas-là sont tous différents. Comment on peut distinguer, justement, ce que vous décrivez comme parcours, et puis ce que, spontanément, le récit journalistique va décrire comme, très souvent, un fou, quelqu'un qui avait des antécédents psychiatriques et qui, tout à coup, devient violent ? Oui. Il y a une différence. Et c'est vrai. Celui qui a tué la policière, on n'a pas beaucoup d'éléments sur son histoire. En revanche, l'assassin de la préfecture de Paris, il est très clair que c'est quelqu'un qui a un problème psychiatrique. Il était halluciné. Et donc, il y a un moment donné, il y a eu, à ce moment-là, un passage à l'acte. On peut considérer un passage à l'acte. En revanche, quelqu'un comme Mera, c'est autre chose. Lui, c'est un tueur. Et c'est un tueur qui a pensé à son acte, l'a préparé. Et plus que ça, il est allé à l'extrémité de ce qu'on peut faire, c'est-à-dire à tuer des enfants et les filmer. Et là, on a alors des cas, je crois, qui dépassent même ce que j'appelle le saut épique. Je dirais à qui je réserve le saut épique. Ça dépasse le saut épique parce que ce sont des gens qui ne commettent pas des actes par un ressort qui consiste à... L'épique, c'est une dimension de l'épopée. Oui, on va y revenir. Parce que c'est que l'épopée, la dimension de récit, le lien entre la parole et l'acte. Tout à fait. Mera, c'est autre chose. C'est un destructeur, comme il en existe dans l'histoire. C'est-à-dire ces gens qui vont accomplir des actes pour détruire les autres d'une manière quasiment mécanique. Et on sait, certains génocidaires, certains bourreaux font ça. Ils n'ont aucun récit. Ce sont des gens qui détruisent, tout simplement. Mera fait partie de ça. Il décide de faire passer et faire un acte qu'on n'ose pas à faire. Tuer des enfants parce qu'ils sont juifs et filmer et vouloir faire passer le film. C'est d'une cruauté totale. Et ça, donc, c'est autre chose. En revanche, on a donc beaucoup, beaucoup de cas qui, eux, se voient comme des combattants, comme des combattants qui veulent aller combattre un ennemi. Et ils construisent une histoire. Et c'est ça, le point le plus important dans le Soépi. Et vous citez énormément de cas différents qui sont d'ailleurs assez incroyables. Il y a le récit, par exemple, de cette jeune fille de 15 ans qui explique, qui est prise à l'aéroport. Elle veut aller rejoindre l'État islamique. Et elle explique qu'elle veut faire la guerre enceinte et non pas la guerre sainte. C'est-à-dire combattre en offrant des combattants à Daesh. Elle veut comme pur. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. C'est une façon de raconter ce combat dans lequel elle s'engage. C'est ça. Le Soépi correspond à un récit qui a un effet propulseur, qui va pousser quelqu'un. Ce n'est pas nécessaire. Parce qu'on dit, bon, l'idéologie islamiste, elle existe. Mais ce n'est pas les concepts et les notions et les théories qui font mouvoir les gens. C'est autre chose. Et cette autre chose, c'est justement ce récit qui va en appeler à l'univers de l'émotion, à quelque chose où la personne se sent devenir héroïque et contribuer à une cause. Et c'est ce récit qui est une épopée, qui a une dimension épique. C'est pour ça que je l'ai appelé épique, le Soépique, qui va la conduire à aller de l'avant. Et parfois, c'est des gens qui, par exemple, cette jeune, elle n'a pas d'éléments idéologiques comme on le dit, comme on le rencontre. D'ailleurs, c'est une chose qu'il faut dire. Tous les extrémistes, idéologiquement, ne passent pas à l'action. C'est une petite minorité d'entre eux. Vous savez, on prend, on dit, bon, quelqu'un est très, très radicalisé. Mais tous les très radicalisés ne font pas ça. Certains d'entre eux le font et d'autres pas. Et la majorité ne le font pas. C'est pour ça que le critère des signes de radicalisation important, eh bien, ce n'est pas un moyen de prédire. De toute façon, prédire est très difficile. Prédire l'action humaine est quasiment impossible. Mais on ne peut pas en déduire de quelqu'un qui dit ou professe une idéologie extrémiste que ça va passer à l'action. Attention, ça ne veut pas dire que c'est une chose qu'on doit traiter à la légère. Parce que ces gens-là, eh bien, ils ont un effet sur la société, la vie sociale. Ils peuvent pousser d'autres à le faire. Mais ce n'est pas un signe de la radicalisation extrême. Et je prends un exemple très simple. Si on prend l'extrême gauche dans les années 60-70 en France, elle était d'une très grande radicalité. Peu de gens sont passés au terrorisme. Peu. Je crois même, il y a quelques cas du côté de l'OCI, peut-être. Certains étaient très tentés, mais il n'y en a pas eu. Donc, il y a autre chose que l'idéologie qui va faire mouvoir les gens. C'est-à-dire qu'en fait, vous voulez dire qu'il y a, à un moment donné, la rencontre entre cette idéologie et un parcours personnel. Les choses vont s'emboîter. Vous parlez d'ailleurs de cette idée qu'en fait, il y a une faille et la cause vient combler le vide. Tout à fait. En effet, ce que je montre, c'est que vous savez, parmi les choses qu'on a... On a essayé de trouver des raisons pour lesquelles les gens sont amenés à faire cela. Des raisons psychologiques. On a dit, bon, c'est des gens qui ont des problèmes psychologiques. Mais les gens qui ont des problèmes psychologiques, c'est des centaines de milliers. On aurait des millions de djihadistes ou de terroristes ou de... Non, ce n'est pas n'importe qui. Ce sont des gens, justement, qui vont construire un récit pour traiter leurs problèmes, leurs failles psychologiques. Et ce n'est pas tout le monde qui fait ça. Heureusement pour nous. Et donc, c'est la construction de ce récit qui, dans leur esprit, il pense comme ça, va avoir un effet autothérapeutique. Vous racontez d'ailleurs très bien le parcours de certains que vous avez interrogés, dont vous avez lu les récits, qui, parfois, sont revenus de cela et portent un regard sur leur engagement et comprennent, et donc, en fait, poursuivent leur quête, leur cheminement. Ils sont passés par le djihadisme et puis leur quête, en fait, d'identité, de construction d'un récit originel, d'une découverte de leur propre histoire, les amènent ensuite ailleurs. Oui. Je mentionne un des cas princeps, qui est le cas de Vala, qui est un cas exceptionnel. Et le récit est absolument extraordinaire. Parce que c'est un homme qui s'est engagé. Il est allé dans les camps d'entraînement en Afghanistan. Il est revenu. Il s'est trouvé dans le groupe où il y avait Kalkal. Je ne sais pas si tout le monde se souvient de Kalkal, mais c'est ceux qui ont commis les attentats de 95, qui ont été intournants. Eh bien, lui, il voulait être un combattant. Et lorsqu'il a vu que ce groupe allait passer au terrorisme en France, il a décidé de se retirer. Bon. Il a été attrapé. Après, on l'a mis en prison. Il a fait de la prison. Il dit d'ailleurs que la prison, on l'a sauvé. À un moment donné, il a cette expression. Il dit « Je me suis mis à lire en rafale ». Et une fois en prison, il savait pourquoi il s'est engagé, pourquoi il a été. Il voulait faire le djihad. C'est un converti. Il a commencé à se poser des questions. Mais pourquoi est-ce qu'il avait quelque chose en lui qui l'a poussé à devenir, à vouloir combattre ? Il cherchait pourquoi ? Il avait une raison qu'il ignorait, qui était dans son histoire, très compliquée. Mais lui aussi, après, il a compris qu'il a pris cet engagement du juat pour combler quelque chose qui était un trou dans son histoire familiale, un trou énorme. On lui a caché ses origines. Sa mère était prostituée. Son père était un juif pied-noir. Pied-noir. Plus ou moins mafieux. Tué. Il a été assassiné. Et incroyable, ce type, quand il parle, parce qu'il s'est converti, il s'est mis à parler un peu en arabe. On lui dit « Mais vous savez, un accent algérien ». C'est incroyable. Après, il se dit « Mais qu'est-ce que c'est ? comment est-ce que j'ai pu attraper tout ça ? De quelle façon ? Quelle est cette transmission ? » Et c'est vrai. Nous, pour nous, c'est ce que nous appelons l'inconscient. Et l'inconscient traverse les générations. Il a dû soupçonner qu'il y avait quelque chose, mais il a posé sur ça le couvercle. Donc, il a pensé qu'il y avait quelque chose vraiment qui était, comment dire, une faute dans son histoire familiale. Et en fait, il a décidé de se purifier de cette faute. C'est ça. Vous revenez souvent à la notion de purification, à la notion aussi de sentiment d'injustice. L'injustice que l'on a l'impression d'avoir subie et du coup qui permet de s'identifier à l'injustice que peuvent subir d'autres. Tout à fait. Alors, l'injustice et l'humiliation, ce sont des éléments très importants. Elle peut être imaginaire. C'est ça aussi qui est… Elle peut être, comme on dit, j'utilise une expression savante, vicariante, c'est-à-dire où quelqu'un se met comme un vicaire. Vicaire des… C'est le Christ. Christ. C'est le vicaire de l'humanité souffrante. Eh bien, cette posture d'être le vicaire de ceux qui ont subi les injustices, l'humiliation, est une position qui donne une énergie incroyable. Dès lors que quelqu'un se met dans cette posture-là, il n'y a rien qui lui résiste. Et ça lui donne une force incroyable. Et vous parlez d'une forme de passage du jeu au nous, c'est-à-dire qu'on va passer de cette volonté de combler un vide individuel à ce récit collectif dans lequel on prend une part et même que l'on écrit soi-même, que l'on mène. Eh oui, il y a une dilatation, en quelque sorte, de la personne, de ce jeu. Il devient un nous. Les linguistes disent que le nous, en fait, est un jeu dilaté. Et c'est vrai, ces gens, ils ne sont plus qu'eux seulement. Ils deviennent… Oui, ce n'est pas seulement leurs représentants. Ils deviennent, à eux seuls, ils incarnent une communauté, un destin. Et ça fait partie de l'épopée, cette manière de penser. Ils ne portent plus que leur propre vie. Et c'est pour ça, au fond, à un moment donné, leur vie n'a plus beaucoup, beaucoup d'importance pour eux. Et leur vie, ils investissent, justement. Et à la limite, certains d'entre eux ne s'intéressent plus à leur vie. C'est pas qu'ils n'ont pas peur. Ils peuvent avoir peur. Mais cette peur ne va pas créer ce qui, chez chacun, est tout à fait normal, de se protéger. C'est eux qui deviennent des protecteurs. Et même certains d'entre eux, ils se croient être des dieux. Vous savez que le mot héros signifie aussi être un demi-dieu. Oui, voilà. Mais quand on écoute cela, quand on se plonge dans les récits que vous faites, j'allais dire qu'on est pris de vertige. Parce que la question que nous nous posons tous, c'est de savoir justement comment on peut empêcher cela. Quelle est la réponse ? Et pour cela, en effet, chacun tente de comprendre quel est le mécanisme. On pourrait peut-être vous objecter que cette dimension du récit individuel tente à occulter la dimension, j'allais dire, politique de conquête par une idéologie. Mais en fait, la question est celle du croisement entre les deux. Tout à fait. Mais tout le problème est de savoir quelle réponse on peut avoir face à cela. La déradicalisation telle qu'elle a été pensée jusqu'à présent est quand même relativement un échec. On n'a pas encore trouvé la clé. Je crois que la clé, elle n'existe pas, tout simplement. Et les éléments que je donne, ce sont des éléments qui peuvent servir lorsque quelqu'un va mener un travail avec une personne et que cette personne se prête pour sortir de là où elle s'est laissée aller. À ce moment-là, je crois que je donne des repères pour que celui qui se met dans cette place, pas nécessairement un thérapeute. Ça peut être un éducateur. Ça peut être quelqu'un qui, à un moment donné, prend en charge quelqu'un. Je lui donne des coordonnées pour pouvoir réfléchir. Il n'y a pas de solution collective à partir de ça. Ça, c'est sûr. Il n'y a pas de solution politique à partir de ça. Alors, pas de solution politique sans... Enfin, moi, je ne donne pas. Vous, vous ne donnez pas. Mais il y a une solution politique. J'ai l'impression quand même qu'il y a quelque chose de plus qu'une sorte d'outil pour ceux qui voudraient suivre un parcours individuel. Je vais vous faire part d'une chose. J'ai eu depuis longtemps, en mémoire, de façon presque obsessionnelle, parce que ça fait partie des choses qui m'ont toujours énormément frappée, outre le cas très particulier de Mohamed Merah, mais autre chose, le cas de Maxime Auchard. Maxime Auchard, jeune homme qui avait grandi au Borogé en Roumois dans le bocage normand et qui est parti en Syrie et qu'on a retrouvé sur des vidéos en train d'égorger des otages. Donc, jeune homme que rien ne prédisposait à ça. Et j'ai le souvenir qu'il y avait cette espèce comme ça d'effarement face à cela. Il est mort en Syrie à l'automne 2014, juste avant les attentats de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher. Et j'ai le souvenir d'une interview du maire du Borogé en Roumois, qui expliquait à quel point il ne comprenait pas et qui disait « je ne comprends pas, nous avons tout fait pour la jeunesse, nous avons installé un dojo pour le karaté, une piste de skate, enfin tout ce qu'il faut pour occuper les jeunes ». Et j'avais trouvé ça totalement vertigineux parce que ça révélait à quel point, justement, il y avait une incompréhension de la part de nos sociétés occidentales de l'appétit, justement, d'épopées que peuvent avoir des jeunes et qui ne se résoudra pas en mettant à disposition des infrastructures sportives. Non, l'infrastructure sportive peut, le sport peut créer une épopée. Les grands sportifs, si vous les écoutez bien, il y a une dimension épique dans leur trajet et ils doivent avoir cela, c'est-à-dire sinon ils ne bougeront pas. En fait, le souhait épique n'est pas valable que pour les djihadistes. Non, bien sûr, c'était… C'est pour, je dirais, beaucoup, beaucoup de combats. Dès qu'il y a du combat, les combats les plus forts, les plus puissants, il y a une dimension épique dans ça. Il faut seulement entendre les gens, les écouter un peu et on y en trouve tout de suite. Récemment, j'ai vu que… Pardon, j'oublie le nom. Un des plus grands poètes, Lord Anglais… Lord Byron, qui est parti combattre en Grèce. Si, quand je lis ce que dit Byron sur son engagement, je vous assure qu'il parle comme certains djihadistes. Mais c'est le parallèle qu'on a fait, justement, à un moment donné, quand on voyait tous ces jeunes gens partir en Syrie, le parallèle qu'on a fait avec les brigades internationales pendant la guerre d'Espagne. Même si l'idéologie n'est pas la même, n'a rien à voir, le besoin d'engagement, le besoin d'action, le besoin d'héroïsme, tout simplement, est quelque chose d'assez fondamental, en fait, dans l'humanité. Très important. Absolument. Et est-ce que, tout simplement, l'Occident n'a pas perdu totalement de vue ce besoin d'héroïsme, ce besoin de dépassement de soi ? Alors, il existe sous différentes formes. Mais c'est vrai que l'Occident, aujourd'hui, a professionnalisé la guerre. Il a enlevé les services militaires. On est depuis 70 ans en Europe sans... Enfin, l'Europe, au moins, je laisse de côté la Bosnie et il n'y a pas de guerre, vraiment, de confrontation. Donc, toute cette dimension de l'héroïsme guerrier s'est éteinte. Et même, ça devient quelque chose qui est mal vu. Je voudrais vous dire qu'en fait, initialement, ce livre, il y avait une partie sur le djihad, une partie sur la guerre d'Espagne et une partie sur les croisades. Et donc, ça allait faire un gros livre. Et j'ai renoncé lorsqu'il y a eu l'assassinat de Samuel Paty. J'ai décidé à ce moment-là, je me suis dit, bon, parce qu'il m'aurait fallu plus de temps, je vais faire le livre sur ça parce que je pense que c'est très important de traiter cette question. Donc, pour moi, la guerre d'Espagne, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas les mêmes idéologies, mais ce ressort qui a fait que Byron dépense une immense fortune et va aller mourir en disant quoi ? J'ai senti l'ouverture du néant en moi, ou l'appel du néant. Et puis, il explique comment c'est... Lui, c'est un poète formidable, extraordinaire. Il a écrit de très belles choses. Ça suffit pour remplir une vie. Eh bien, non, ce n'était pas suffisant. Il fallait qu'il trouve un sens et qu'il investisse sa fortune et qu'il l'ait combattre avec les Grecs contre les Ottomans. Voilà ces exemples. Ça, c'est un ressort, je crois, qu'on trouve partout. Partout, partout. Et dans beaucoup de formes de radicalisation, et il n'y a pas que le jihadisme, il y a des formes de radicalisation aujourd'hui qui se fondent sur une idée d'héroïsme. Quand on voit tout le mouvement qu'on appelle la cancel culture, il y a beaucoup de choses là-dedans qui sont de l'ordre de l'héroïsme. Par contre, votre question d'avant est une question vraiment la plus difficile parce que les traitements politiques de cela. Et quel est ce traitement ? Je pense que quand on veut commencer à traiter, en général, c'est déjà trop tard. C'est le problème qu'il y a. Les politiques gèrent souvent à très court terme les problèmes. Il y a des grands politiques, des hommes politiques qui voient au long cours. Mais quand on arrive souvent à traiter les situations qui vont devenir graves, c'est déjà trop tard. Si vous prenez les situations des banlieues, etc., la complexité maintenant qu'il y a là-dedans, même celui qui est le plus déterminé, le plus décidé à mettre un doigt là-dedans, réfléchit à son foi. Parce que vous avez un mélange de gens qui sont dans la criminalité, d'autres vivent grâce à cette criminalité. Si vous touchez à ça, c'est des choses qu'on connaît. Et donc, il y a un moment où ça devient intraitable, très difficile à traiter. Et alors, il faut des solutions qui ne sont plus à la portée de n'importe quel homme politique, même s'il est très intelligent. Il faut des circonstances autres pour les traiter. Et de plus, il y a quelque chose qui se passe. Et ça, c'est vraiment une chose importante. Parfois, les gens se mettent dans la position d'être l'ennemi de leur propre pays, de leur propre communauté humaine, de leur propre famille. Qu'est-ce qui les pousse à faire cela ? Eh bien, il me semble que ce qui les pousse à faire cela, c'est que ça leur donne une valeur qu'ils n'ont pas. Aujourd'hui, je débute sur la question politique, parce que vous avez posé cette question. Le problème aujourd'hui de beaucoup de jeunes musulmans, enfin, le discours sur l'islam, ce n'est pas l'islamophobie. Pour moi, c'est de la new notes, c'est de l'affect, c'est des émotions. Le vrai problème, c'est la question de l'ennemi intérieur. C'est ça qu'il y a derrière ça. C'est la vraie catégorie politique. Et avec les attentats, avec tout ce qui s'est passé, c'est pas ça avec les islamistes, cette catégorie devient aujourd'hui très brûlante et inquiète. C'est une vraie catégorie politique. La vraie catégorie politique, d'abord, c'est l'ennemi, mais ensuite, c'est l'ennemi intérieur. Et il y a des jeunes qui vont se mettre dans cette posture d'ennemi intérieur. Pour beaucoup de raisons. Certains parce qu'ils sont frustrés, d'autres parce qu'ils l'essiment qu'ils n'ont pas eu la chance qu'il faut, et ainsi de suite. Et donc, ils se mettent eux-mêmes dans cette situation-là parce que c'est beaucoup plus valorisant d'être un ennemi, l'ennemi d'une majorité, que d'être rien du tout. Et ce mécanisme-là, le casser, ce mécanisme d'identification à être l'ennemi des siens, de son propre pays, jusqu'à aller pour certains commettre des attentats, eh bien ça, c'est très, très compliqué à briser. Il faut des trésors, d'abord de discours chez les hommes politiques. On sait que la scène politique, par exemple, en France, est trop brouillée aujourd'hui. Il y a trop de tirages et parfois on se demande de... Il y a trop d'intérêts divergents pour traiter ce vrai problème. Comment faire en sorte qu'une certaine génération de jeunes ne deviennent pas les ennemis de leur propre pays parce qu'ils n'ont pas à quoi s'identifier d'autres ? Cynthia Fleury a travaillé autour de la question du ressentiment. Avec cette idée que le ressentiment comme sentiment individuel devient aussi désormais une forme de catégorie politique dans la mesure où nous sommes dans une organisation sociale qui crée du ressentiment. Et ce ressentiment, à l'échelle collective, devient une sorte de gangrène qui est en train de détruire le lien social. Mais oui, et dans un pays qui a des atouts absolument extraordinaires. Je ne connais pas... Enfin, il y a peu de pays qui ont les atouts qu'un pays comme la France, sur tous les plans. Vraiment, mais sur tous les plans. Et pourquoi quelque chose comme ça, de l'ordre de la pulsion destructrice puisse se développer alors qu'on a ici vraiment tous les moyens de faire progresser tout le monde ? Oui, mais la question qui se pose est en fait sur justement la possibilité d'action du politique. C'est-à-dire qu'en gros, les récits que vous livrez montrent les failles individuelles. Et le fait qu'en effet, chacun des personnages dont vous parlez découvre plus ou moins sa propre faille, qui l'a conduite là. Ça, sur le politique, ne peut rien contre cela. En revanche, le politique peut peut-être quelque chose sur cette question du ressentiment à l'échelle d'une population, d'une génération, sur la question du récit collectif aussi. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui une absence totale de récits collectifs. Absolument. Alors là, vous me tendez une perche qui me permet d'amener vers le collectif. Mais oui, c'est vrai. Nous n'avons pas ou nous n'avons plus. Il y a maintenant, je ne sais pas, une trentaine d'années, François Lyotard avait écrit ce livre disant que c'est la fin des grands récits. C'est vrai. Et que quand vous regardez, nous n'avons pas ce récit qui peut engager la grande majorité. Même dans le moment où on a une épreuve, qui était l'épreuve de l'épidémie, etc., on a eu tant de mal à mobiliser tout le monde par rapport à ce récit. Quelle contestation de choses qui sont très évidentes, qu'on doit tous se battre. Bon, en même temps, les gens ont fait les choses, mais avec une contestation absolument incroyable pendant cette épreuve. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a ce manque de récits qu'on entend, de temps en temps, on entend un tout petit son. Mais en général, quand vous regardez, on raconte des choses qui sont, par exemple, du discours gestionnaire, de l'entreprise. Mais un pays, ce n'est pas une entreprise. Un pays, c'est beaucoup plus fort que ça et c'est beaucoup plus important qu'une entreprise. Les entreprises sont importantes, elles produisent quelque chose. Mais qu'est-ce que produit un pays ? Il produit de la vie humaine, il produit de la civilisation. Eh bien oui, il manque, il nous manque aujourd'hui. Et je ne suis pas sûr que les gens qui... Il y a plusieurs choses. Les gens, peut-être, qui sont capables de construire ce récit, n'ont pas souvent la force d'aller occuper le place pour le dire. Parce que la lutte pour le pouvoir est une lutte, je dirais, qui, pour l'accès au pouvoir, se passe en général de ce genre de civilité. Et qu'il faut être sacrément d'une très grande perversité pour arriver à des places très, très hautes. C'est très compliqué. Et donc, il me semble, moi, j'ai rencontré, à l'occasion des attentats, j'ai rencontré beaucoup d'hommes politiques, parce qu'ils me posaient la question, qu'est-ce que... Et je me suis aperçu que certains d'entre eux, je ne dis pas de nom, parce qu'ils étaient vraiment des gens exceptionnels, avaient une compréhension, une pensée. et avaient quelque chose à dire. Et j'ai vu que ces gens-là, ce n'étaient pas eux qui allaient vers le... Et ils ont tendance même à relancer, à reculer. Parce qu'ils ne peuvent pas faire ce que d'autres vont faire pour arriver à ces places-là. Alors, pour qu'eux se réunissent toutes les conditions pour avoir à la fois cette ambition du pouvoir et pouvoir émettre quelque chose qui intéresse, c'est exceptionnel. Ce qui est assez frappant, c'est à la fois le fait que nous sommes dans... Il y a cette... J'allais dire, cette intuition chez beaucoup de, justement, du manque de récits. Certains sont d'ailleurs tentés de le combler actuellement, c'est un discours qu'on entend, en réhabilitant la religion en général. C'est-à-dire qu'il y a cette idée qui traîne un peu chez certains intellectuels qu'en fait, ce qui manque, c'est une transcendance, que la République, ça ne peut pas mobiliser, ça ne crée pas de récits, il n'y a pas de transcendance. Et donc, il faudrait absolument, en fait, remettre la religion. Pour ceux qui le disent en général, ils ont en tête la religion chrétienne, mais c'est autre chose. Mais que c'est ça qui permettrait, justement, de combler le vide. Je ne suis pas sûre que ce soit véritablement la solution. La religion, c'est très fort. Mais aujourd'hui, je doute qu'on puisse faire réchauffer les plats de l'histoire. Ou alors, on a une invention à l'intérieur de la religion, quelque chose qui... Toutes les religions sont, en tout cas dans le monothéisme, sont à peu près discréditées par leur façon d'avoir provoqué, contribué, toutes. Et il n'y a pas, aujourd'hui, par leur extrémisme, par leur... Bon, mais il y a évidemment des gens qui sont très sages, tout ça. Mais la réalité, aujourd'hui, a échappé aux religieux. Mais elle peut nourrir des espérances chez les personnes. La religion reste très, très forte pour ça. Je ne crois pas à ça. Je ne pense pas. Ou alors, c'est un traitement personnel, ou par petits groupes. Et je ne néglige pas la force qu'elle donne. Au contraire, je pense que la religion est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux. Et, en revanche, pour construire un récit comme nous l'entendons, c'est-à-dire quelque chose qui ouvre un horizon pour... Moi, j'aurais tendance à penser que, là, il y a quelque chose qui a... Un coche qui a été raté du côté européen, parce qu'on a commencé à faire toutes les histoires de gestion, de l'économie, qui sont très, très importantes, mais que, là, il y avait quelque chose qui pouvait être construit sur les décombres de la guerre. Et tout ça, quelque chose, un mouvement qui fait revivre un espoir. Parfois, on a comme une voiture qui n'arrive pas à démarrer. Ça prend un peu, mais hop, ça se relâche. Et donc, c'est de ce côté-là, à mon avis, qu'il y a quelque chose. Parce que l'Europe, comme récit, c'est très puissant. C'est d'une puissance extraordinaire. Quand on connaît l'histoire, quand on voit tout ce qui a été fait, toute cette construction incroyable, toute cette circulation, la civilisation moderne, occidentale, et le monde s'est occidentalisé, est une construction européenne. Et c'est très curieux que quelque chose, encore, n'arrive pas à s'embrayer de ce côté-là. C'est, pour moi, de ça, de là, que quelque chose peut venir. S'il y a des gens qui peuvent le faire. Et peut-être qu'aussi, nos intellectuels, nos artistes, ne regardent pas ça de près. Pas suffisamment. Et qu'ils reprennent une inspiration. Mais c'est une histoire fabuleuse, extraordinaire. Une construction qui est très rare de la civilisation, de la civilité, de la... Bon. Alors, bien sûr, il y a eu ce problème qu'on a été à une destructivité extrême en Europe. Mais je pense qu'il y a un gisement, peut-être, d'un récit qui mobilise. Alors, pour le coup, pas seulement la France, pas seulement l'Italie, pas seulement... Mais quelque chose qui leur est commun et qui permet peut-être d'offrir un horizon pour politique et de civilisation. Les Américains, ils ont ça. Vraiment, si quand on regarde... Les Américains, ce n'est pas seulement des guerriers ou des boys qui vont... Tout ça. Moi, je suis étonné, chaque fois, quand je vais aux États-Unis, je rencontre les Américains, je vois qu'ils ont encore le récit de leur fondation qui est toujours présent. On peut dire ce qu'on veut de ça. On n'est pas d'accord. On peut ne pas, etc. On peut trouver ce mélange bizarre. Mais le récit américain, est toujours là, présent, et mobilise. Bien sûr. Avec un idéal de vie, avec une conception en effet des origines qui permet d'avancer. Les Chinois, ils sont en train de faire... Oui, bien sûr. La route de la soie, c'est un mythe. C'est un récit qui est en train d'être écrit. Bon, alors, Européens, réveillez-vous. Mais les Européens ont abandonné cela. Ils ont intériorisé une culpabilité qui leur interdirait la parole ? Il y a la cassure de la Deuxième Guerre mondiale, de la destructivité de ce qui s'est passé pour des millions de Juifs en Europe. et ça, c'est quelque chose qui est, à mon avis, une cassure. Et cette cassure, elle mettra longtemps à... Enfin, c'est une blessure qui ne cicatrisera pas avant très, très longtemps. Mais quand vous regardez, les peuples ont eu... et on n'est pas obligés de passer par-dessus là, ça, il y a... Il y a de la réparation qui doit se faire. Et les générations, aujourd'hui, ne sont pas comptables de ce qui s'est passé avant. Il y a un coup. Il y a un coup d'arrêt qui a été donné. J'ai l'impression qu'il y a une incapacité à réparer qui vient aussi du fait que nous avons perdu la capacité à penser le sujet dans sa totalité. C'est-à-dire que nous sommes, en effet, dans une vision purement gestionnaire, utilitariste et instrumentale de l'être humain qui est le contraire de la tradition européenne. Et ce n'est pas sans lien avec le recul que je trouve profondément inquiétant de la psychanalyse. C'est-à-dire que la capacité à percevoir le sujet dans sa profondeur, dans sa complexité est aujourd'hui assez en retrait. C'est-à-dire qu'on voit combien la mécanisation de l'humain à travers notamment les psychologies comportementales semble beaucoup plus facile aujourd'hui. Ce qui aussi empêche, j'allais dire, à l'échelle collective, cette réparation et ce dépassement. Oui, c'est vrai. Mais la psychanalyse elle-même aujourd'hui est en retard dans sa pensée sur les faits de la société et de la culture. La découverte de Freud est quelque chose d'absolument exceptionnel. C'est une avancée dans la civilisation parce qu'elle a découvert des pans entiers de la réalité humaine qui n'était pas jusqu'à là, qui n'était abordée que par la littérature et l'art. C'est tout. Et là, il y a une pensée et il y a une thérapeutique. Il y a les deux. Il y a une théorie et une thérapeutique. Elle a joué un rôle considérable. Il y a un essoufflement. Et puis, peut-être que les psychanalystes aujourd'hui ne travaillent pas suffisamment sur, et d'une manière très ouverte à ce qui se passe dans la société. Il y a un décrochage parfois parce qu'ils répètent leur... Ils ont une assurance de leur... de la puissance de leur théorie et c'est puissant. Ça, je peux vous le dire, la théorie de l'inconscient est puissante. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut aller dans les mutations et les transformations de la culture, de la civilisation, de l'humanité. Là, on voit aujourd'hui qu'il y a des cours du monde qui convergent vers quelque chose d'autre. On le sent bien. Et bien, on a besoin d'aller regarder de près et d'être ouvert, de ne pas... De ne pas... Exactement comme on fait avec nos patients, de ne pas rejeter ce qu'ils disent ou de tout de suite l'interpréter, d'entendre ce qui se passe. Je vois aujourd'hui, par exemple, il y a tout le débat sur le transsexualisme, les enfants, etc. Mais avant de dire « Oh, 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 là, c'est ton scient, je ne sais pas quoi », entendons, voyons de quoi il se passe. Qu'est-ce que c'est ça ? Quelle est cette demande des enfants ? Quelle est la demande des parents ? Où est la souffrance ? La souffrance ? Et après, on peut commencer à penser qu'est-ce qui fait aujourd'hui naître ce besoin de tout à coup que des enfants ne se sentent pas du sexe qu'ils sont, etc. Et donc, il y a cette ouverture à ce que l'humanité se met à réclamer ou à demander dans tous les domaines. Et je crois que la psychanalyse aujourd'hui a un peu pris du retard par rapport à ça. Mais, quand vous regardez, par exemple, une série comme « Thérapie », qui est pas mal, je dois dire, vous voyez bien qu'il y a quelque chose là qu'aucune de ces thérapies qui veut régler les comportements, etc., elle ne peut pas accéder à ça. Elle ne peut y accéder que si on laisse les gens parler, dire. Moi, ce que j'ai fait là, j'ai laissé les gens raconter leur histoire. Et quand vous laissez le temps à quelqu'un de dire quelque chose de ce qu'est sa vie, sa vie, non pas la vie qu'il affiche, mais la vie qu'il a intérieurement, l'histoire interne de sa vie, eh bien, vous trouvez des choses absolument extraordinaires. Vous trouvez de quoi embrayer, vous trouvez de quoi... Mais bon, il faut du temps. Oui, c'est un petit peu le problème. Je pense que peu de gens trouvent, en fait, tout simplement des structures, des gens qui aient le temps d'écouter. Mais regardez ce qui se passe dans l'amitié. Qu'est-ce que c'est l'amitié ? L'amitié, c'est le temps qu'on peut avoir dans cette proximité entre une personne et une autre ou deux ou trois à s'écouter parler. À s'écouter parler. C'est ça. Cette amitié-là, elle est... Moi, je le dis, je ne suis pas l'ami de mes patients, mais il y a de l'amitié qui fait que je peux m'ouvrir aux détails de ce que l'autre a à dire. L'infime détail. Le cinéma, c'est faire ça. Le cinéma, c'est sur les détails. Tout est dans les détails. C'est fascinant comment le cinéma... C'est pour ça qu'il nous intéresse. Eh bien, justement, si on a cette amitié vis-à-vis des autres à les entendre, à les écouter, il se passe beaucoup de choses qui sont étonnantes. On découvre des choses. Je ne prends pas l'amitié pour les... Il y a des salauds. Je ne suis pas en train de faire... Je sais très bien, on ne fait pas de l'angélisme. Mais même chez des gens comme ça, tout ça, il faut les écouter, prendre le temps de les écouter pour apprendre ce qui est le ressort qui a conduit à telle ou telle action qu'ils ont faite. Et la psychanalyse, elle est du côté de ça, à condition donc de ne pas continuer à appliquer ce qu'on sait déjà. Voilà. Parce que la pensée est toujours en retard sur la réalité. Toujours. On est en retard. Tout bouge et puis tout à coup, on dit mais c'est trop tard. Ça s'est passé déjà il y a des années que ça a commencé. Beaucoup d'événements qui se passent aujourd'hui ont commencé il y a des années. Des années. comment par exemple l'épidémie du sida a changé notre façon de voir le monde d'une manière extraordinaire et on en tire aujourd'hui un certain nombre de conséquences qui se présentent à nous. Mais c'est et on ne s'en est pas aperçu. Et donc on a ce retard, ce temps de retard de la pensée toujours. Vous voulez dire que face à ce phénomène qu'est le djihadisme il faut admettre que nous sommes en retard mais engager ce processus collectif de reconstruction d'un récit de reconquête du temps de sortie d'une mécanisation de l'être humain ça risque d'être un petit peu difficile tout de même. Oui mais je pense qu'un pays comme la France a cette potentialité-là il a cette puissance et plutôt qu'aujourd'hui se dire que c'est perdu il faut envoyer l'armée ou je ne sais pas quoi pour régler tous ces problèmes-là il faut vraiment que ou bien de mettre de l'argent pour régler le problème l'argent ne règle pas le problème même l'argent peut être extrêmement dangereux je vous raconte une histoire quand j'ai commencé à travailler à l'aide sociale à l'enfance dans les années 80 je commençais j'étais au tout début donc j'étais en Saint-Saint-Denis et à l'époque l'État avait beaucoup d'argent et tellement d'argent que quand quelqu'un avait des des problèmes n'avait pas une maison etc les inspecteurs de la DAS pouvaient monter et faire ce qu'on appelle un SPB à secours de premiers besoins et donner l'équivalent de 1000, 2000, 3000 euros il signe il descend à la trésorerie il prend l'argent il y avait un homme qui rêvait toute sa vie d'avoir une maison il a des enfants il arrive et tout ça et on lui dit bon allez on va vous donner l'argent et on lui donne une grande somme il va la chercher il revient le lendemain il la pose sur la table il me dit je ne veux pas de ça c'est pas possible ça me rend fou je ne veux pas de cet argent là je ne sais pas comment je l'ai gagné pourquoi est-ce que vous me le donnez et il s'avère qu'on ne peut pas faire rentrer cet argent là il ne peut pas rentrer cet argent dans le trésor il n'y avait aucune case pour le faire entrer il m'a dit ah ça prouve bien que ce n'est pas tout à fait de l'argent que c'est du déchet si on ne peut pas l'argent ça ne peut pas régler les problèmes ça peut régler certains problèmes mais il faut qu'il y ait derrière quelque chose d'autre qui permet de le faire il y a des gens qui ont une ingenuisité extraordinaire pour ça et peut-être qu'on n'écoute pas assez ces gens là et peut-être que les hommes politiques au lieu de vociférer à longueur de journée que devraient un peu écouter ces architectes des gens qui travaillent sur les villes qu'ils les entendent un peu qu'ils réunissent certains sociologues certains psy certains tout ça et écouter travailler avec eux ces choses là peut-être je ne sais pas il faut que la politique change dans sa façon de s'inspirer de trouver des inspirations non pas en elle-même mais dans le discours et des symboles sacrés de la république etc tout ça est aujourd'hui figé et donc il faut qu'on aille chercher dans les humains vivants ceux qui ont une perception parfois aiguë des choses une nouvelle inspiration moi c'est ça moi je vois aujourd'hui que voilà nos présidents tout ça ces présidents de régions ils ont des régions absolument extraordinaires je ne sais pas les gens qui aillent à l'écoute de ça pas pour leur passer un message mais pour recevoir quelque chose de prendre le temps récemment il s'est passé quelque chose d'absolument incroyable j'habite en Normandie j'ai une maison et puis j'avais une entrée je vous raconte tout ça comme ça des histoires allez-y je vous en fais parler c'est parce qu'on prend le temps il y a un ouvrier passant avec un camion il a cassé un pilier en briques et bon on a trouvé la solution pour que les assurances prennent en charge et il y a un artisan un jeune artisan qui a 24-25 ans qui a fait une confrérie c'est un très grand pilier qui a peut-être un siècle il a dit moi je vous le répare je vous le remets comme c'était et il a passé deux mois à travailler et tous les gens de cet petit village passaient et s'arrêtaient tous les jours pour regarder pour admirer ce que ce type faisait et franchement c'était j'ai trouvé et il me racontait des choses moi je vais discuter avec lui la première chose que je fais le matin je vais discuter prendre un café avec lui et discuter de sa vision de ce qu'il fait et de pourquoi il fait et comment ça ça prend sa place dans une conception de la vie mais c'est extraordinaire et tous les gens du village viennent s'arrêtent un moment le regardent et parlent avec lui et le voient deux mois à mettre sur une brique comme ça pour faire monter cette chose là et bien je trouve ça moi cet homme là ne construisait pas un pilier seulement il élaborait un récit en même temps qu'il faisait ce et donc en fait il faut de nouveau que le récit reprenne sa place et pas le discours logomachique de la voilà du habituel qu'on entend sur les choses très sacrées très bien il faut raconter quelque chose aux gens et contendre les gens raconter il y a un passage de Citadelle de Saint-Exupéry où le narrateur raconte qu'il passe tous les jours devant un savetier à moitié aveugle qui brotte une babouche d'or avec du fil doré et un jour il l'entend chanter il lui demande savetier qu'est-ce qui te rend si heureux mais il dit je n'écoutais pas la réponse sachant qu'il me parlerait de l'argent gagné de la soupe qu'il attendait le soir ne sachant pas que son bonheur était de se transférer en babouche d'or extraordinaire et c'est exactement le vôtre se transfigure en pilier exactement et la question c'est de savoir si on peut donner une chance à beaucoup d'êtres humains de se transfigurer en quelque chose et oui voilà et alors ce discours-là c'est autre chose que de dire bon c'est bien de dire on fait de la formation professionnelle etc mais lui il était un compagnon enfin il s'est initié à ses compagnons etc c'est des gens qui fondent leur apprentissage sur un récit c'est-à-dire ils transmettent quelque chose en même temps vous avez dit mais il est devenu lui-même un pilier c'est exactement ça il est devenu un pilier de ce village par ce qu'il fait et par ce qu'il disait aux gens et son carnet là il est plein pour je ne sais pas combien de temps et voilà et donc peut-être que alors je ne sais pas si moi je ne dis jamais que j'ai des solutions mais simplement reprenons cette voie là qu'il y a quelque chose à se raconter à nous raconter alors parfois des hommes politiques ils ont cette intuition mais ils n'osent pas aller suffisamment je suis sûr que certains d'entre j'en connais certains qui ont cette grande capacité de mais je crois qu'ils ne vont pas jusqu'au bout et puis ils sont happés après par la communication rapide la compression du temps où ils se mettent à vivre dans un présent interminable il n'y a pas de recul il n'y a pas de vous connaissez ça vous dans les médias le présent compressé vous êtes tout le temps au présent il n'y a plus de pour écouter entendre un récit il faut il faut du temps il faut il faut que ça se raconte quelque chose vous voyez je crois que là on a pris le temps d'aller du djihad jusqu'à un pilier de briques en Normandie et ça valait vraiment le coup mais c'est très rare mais oui c'est rare en tout cas merci beaucoup votre livre s'appelle le saut épique ou le basculement dans le djihad c'est chez Actes Sud et en effet ça vaut le coup de prendre le temps merci merci beaucoup merci